...à prendre la parole, ce sera madame la secrétaire générale au nom de la fondation et nous passerons à la remise symbolique de ces dons que vous allez faire et juste après, madame le ministre fera son allocution. Donc sans plus tarder, je voudrais inviter madame la secrétaire générale, madame Imane Gandeau. Merci, bonjour à tous, je suis très émue d'être devant madame le ministre et je vous salue, à nouveau la nouvelle parfumerie Gandeau, je salue aussi son directeur de gabinet et mesdames et messieurs, voilà, c'est une toute première pour moi mais je suis très contente d'être là parmi vous, surtout dans le cadre de l'émission de l'éducation qui nous porte à cœur à tous parce qu'aujourd'hui, si on met un accent sur l'éducation, demain on aura des citoyens responsables et sachez que vous avez tout notre soutien au nom de toute la parfumerie Gandeau qui existe déjà depuis plus de 40 ans, nous-mêmes nous sentons ivoiriens comme je le disais tout à l'heure dans notre réunion et je vais donner la parole à monsieur Hassan Boudou qui s'occupe des relations publiques à la parfumerie Gandeau et sans plus tarder, moi, Hassan. Madame le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les journalistes, c'est avec une immense joie que nous sommes ici ce matin pour marquer le soutien de la nouvelle parfumerie Gandeau aux acteurs du système éducatif qui ne ménagent aucun effort pour mettre debout l'école ivoirienne. La nouvelle parfumerie Gandeau est une entreprise citoyenne qui est aux côtés du gouvernement ivoirien depuis le déclenchement de cette pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. On se souvient encore de son appui au ministère de la Santé et des dispositions prises sous la direction du ministère du Commerce pour montrer sa capacité de production des produits sanitaires, le gel hydroalcoolique, sa banque, etc. Madame le ministre, chers invités, depuis le 18 mai 2020, la réouverture des classes est effective. Les élèves ont repris le chemin des classes. Dans cette opération, le ministère se bat comme il peut pour garantir les conditions d'hygiène et de sécurité des élèves et du personnel enseignant. Devant cette pandémie, nous devons faire preuve de solidarité et de partage. Appréciant toutes ces actions du ministère, la nouvelle parfumerie Gondour ne saurait rester insensible. C'est pourquoi ce matin, elle offre 800 cartons de gel hydroalcoolique de 60 ml pour les élèves. Nous sommes conscients que ce don ne saurait combler la demande, mais il est bon de chacun. Chacun accompagne le ministère dans la mesure de sa capacité. C'est dans la solidarité et l'engagement commun que nous allons vaincre cette pandémie. Pour notre part, nous restons disponibles pour jouer notre partition. Je vous remercie infiniment. C'est le responsable du protocole. Nous allons organiser la réunion symbolique. Je vais en faire la photo vite. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dirais même au nom de toute la communauté éducative, vous remercier d'abord pour votre présence ici ce matin et deuxièmement pour le geste hautement important que vous posez aujourd'hui. Je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois. La nouvelle parfumerie gandou nous apparaît souvent. Et d'ailleurs, lors de la crise sanitaire de Mola, nous avons encore été assistés par vous. Et voilà qu'aujourd'hui, vous venez ici au ministère, dans votre maison, parce que le ministère de l'éducation nationale, c'est la maison commune de l'ensemble des Ivoiriens. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous sentez Ivoirien. Moi, j'ai dit non, vous êtes Ivoirien. Vous êtes bel et bien des Ivoiriens, des Ivoiriennes. Et vous venez ici encore une fois les bras chargés. Surtout en cette période extrêmement difficile, je traverse la Côte d'Ivoire, mais pas seulement la Côte d'Ivoire, le monde entier, avec cette pandémie à coronavirus, COVID-19. Je voudrais vous remercier. Je vous remercie très sincèrement, parce que, comme vous le savez, vous êtes Ivoirien, vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous savez que, dès la survenue de cette pandémie ici en Côte d'Ivoire, nous avons fermé l'école pendant plus de deux mois, pour justement limiter les risques de propagation de la maladie. Depuis le 18 mai, l'école a repris, mais avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de soucis, est-ce que les enfants seront en bonne santé, est-ce que la santé du personnel sera préservée. Mais aujourd'hui, l'acte que vous posez nous permet, non seulement d'assurer, encore une fois, la protection de tout le personnel du ministère, mais aussi des élèves, et cet acte va nous aider encore à rassurer davantage les familles, les enfants dont nous avons la charge. Parce qu'effectivement, ces gels, vous voyez, 19 200 tubes de gels hydroalcooliques, qui vont permettre à ces jeunes enfants, puisque c'est destiné aux élèves, d'être en bonne santé, de se protéger, pour faire en sorte qu'ils puissent terminer l'année en beauté. Et vous ne croyez pas si bien faire, parce qu'aujourd'hui même, nous démarrons les examens à grand tirage, avec les épreuves physiques du BPC. Tout à l'heure, nous allons nous rendre sur le terrain pour voir un peu le déroulement de ces épreuves physiques. Mais encore une fois, des questions nous ont été posées. Est-ce que pendant ces épreuves physiques, les enfants seront en bonne santé? Est-ce que la santé des enfants sera préservée? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination? Et nous leur avons dit, d'abord, ce sont des épreuves individuelles, mais surtout, les élèves ont à leur disposition des dispositifs de laveille des mains, mais surtout du gel hydroalcoolique, pour non seulement se protéger, mais protéger tout le matériel qu'ils vont utiliser. Vous voyez comment vous faites si bien les choses. En tout cas, je voudrais, au nom de toute la communauté éducative, au nom de tout le gouvernement, le président de la République, le premier ministre Amadou Gonkouibaly, vous dire infiniment merci. Merci encore une fois de démontrer que votre entreprise est bel et bien une entreprise citoyenne, parce que ce n'est pas le premier acte que vous posez, c'est que vous avez aidé d'autres départements ministériels, vous avez aidé la prémature, vous avez aidé le gouvernement. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Et vous demandez, madame et messieurs, de bien vouloir traduire toute notre reconnaissance à monsieur le directeur général, le soutien apporté à la Côte d'Ivoire, le soutien apporté au gouvernement, mais surtout le soutien apporté à toute la communauté éducative. Mille fois merci, infiniment merci. Merci Madame la Ministre, merci à la Fondation Gando à travers, donc merci. Nous avons fini, donc notre cérémonie a terminé, nous attendons que Madame la Ministre se retire, et ensuite nous nous retournons. Sous-titrage ST' 501